hey salut à toi petit surimi la dernière fois je t'ai fait une vidéo sur les otome game alors si tu ne l'as pas vu je t'encourage à cliquer dans le petit i si je te dis ça c'est parce que aujourd'hui je vais te parler de 10 otome game qui ont été adaptés en animé je vais te parler avec un nouveau rock song 20 years we've been listening all along every time i'm gonna try to believe it there's a song that reminds me of everything wonder why wonder why i should believe it for what i see it's so much different we'll never know never know never know why en résumé pour les retardataires un otome game c'est un jeu de drag pour les filles en général donc en animé ça donne des arèmes inversés sur fond de scénarios divers ah pardon j'ai dit scénario en général les adaptations d'otome game sont plus ou moins réussies on ne va pas se mentir ce sont pas réellement des chefs-d'oeuvre car il ne bouleverse pas l'histoire du jeu vidéo comme par exemple pu le faire les visuels nouvelles telles que clanade ou fate stay night le gros problème des adaptations d'otome game vient du fait que les héroïnes de ces otome game sont rarement intelligentes ou dotés d'une forte personnalité effectivement dans ce type de jeu la protagoniste est vide dans le but que la joueuse justement puisse entièrement s'imprégner d'elle et choisir ses réponses selon sa personnalité ainsi vous comprenez qu'il est très compliqué d'exploiter un personnage plat pour une adaptation toutefois je vous ai concocté un petit top des familles pour passer un moment non prise de tête avec des mecs qui courent tous autour d'une fille pour changer je précise qu'à chaque fois je vous mettrai mon petit chouchou en bas à droite alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu à l'occasion pour me dire quels sont vos chouchous dans chaque animé cité évidemment vos animés favoris de ce top à la 10e place amnesia sorti en 2013 et ayant pour un genre drame fantastique mystère romance on est avec un animé où le responsable du chara design a carrément fumé un truc pas net bon le scénariste a choché ses idées à l'aveugle l'héroïne elle n'a même pas de nom et on en oublierait l'opening qui parvient à sauver quand même la bande sonore mais si vous avez du mal à vous endormir passez-vous un épisode et franchement vous piquerez du nez illico tout à fait comme l'héroïne qui commence au premier épisode en faisant un malaise au café où elle bosse à son réveil elle ne se souvient plus de rien mais peut désormais voir un étrange petit être qui s'appelle orion équivalent ce dernier réussit à la convaincre de ne pas parler de son problème d'amnésie à quiconque afin de pouvoir l'aider à retrouver ses souvenirs grâce à des situations déjà vécues le problème c'est que les garçons qui travaillent avec elle sont absolument pas cons et se posent rapidement des questions l'un d'entre eux shink et mon deuxième chouchou est particulièrement suspicieux et essaye de comprendre ce qui ne va pas chez elle mais elle se méfie de lui surtout quand elle semble se souvenir qu'il aurait avoué avoir tué quelqu'un mais est ce que c'était bien un souvenir mêlant la science-fiction et la tragédie de la mort elle-même avec la théorie des multivers on avait un pitch qui sur papier promettait d'envoyer alors c'est vrai qu'il avait toutes les cartes en main pour nous donner un rêve inversé qui sortait de l'ordinaire mais je trouve non moins qu'il a tristement gâché son potentiel malgré le fait qu'on ne peut pas s'empêcher de tout voir jusqu'à la fin pour savoir le pourquoi du comment mais qu'on reste quand même frustré neuvième place un diabolique lovers à celui là c'est un de mes tout premiers un je l'ai vu je pense que je devais avoir 13 ans c'est fou comment ce truc ressemble à amnésia la différence c'est qu'il est très 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 facile d'en rire et il est même très 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 fortement conseillé d'en rire donc moi je l'ai regardé avec à la fois du dégoût parfois en rigolant c'est genre un mélange sale où tu peux pas t'empêcher de détester les personnages mais tu as quand même des chouchous et il sauve royalement le truc je pense à Ayato et à Thomas qui sont diablement sexy c'est l'histoire de Yui une jeune fille qui en raison du travail de son daron je crois qu'il est prêtre avec ça va être envoyé chez un mamie à lui quand elle arrive là-bas elle se rend compte que les six frères qui vivent sont des vampires sadiques donc son père c'est un prêtre et il l'envoie chez un mec qui a des fils de vampires il a clairement besoin de revoir qui sont ses potes il devrait suivre les conseils de dragoût et aussi Yui si je peux te donner un petit conseil va chez un psychologue parce que en plus d'être une planche à pain elle est en carton et son cerveau a le coheuse d'une huître franchement je pense que c'est une des héroïnes qui m'a le plus saoulé mais je le fous dans le top car je ne sais toujours pas en fait à ce jour si j'ai adoré ou si alors j'ai profondément détesté ça restera un des grands mystères de ma vie sinon les musiques sont top mais ça part tellement en couille à la fin de la saison 1 après tu as un noyfi puis tu as une saison 2 avec d'autres frères où il ya justement mon fameux Thomas et vas-y que je te noie vas-y ça part en partout avec une croix et il ya aussi l'orgie de sang et tout ça tout ça pourquoi tu la tires dans une piscine habillée sérieusement faut que tu m'expliques tout l'endormi de service en paille ses ex quoi son dec mais bon vous allez vraiment rire rire jaune rire noir rire tout court vous allez rire huitième place des adaptations qui commencent par la corda il y en a quelques unes mais je veux vous parler de celle ci comme vous le savez sans doute les adaptations d'autome game ne sont pas toujours travaillées puisque le jeu de base est parfois limité pour en créer un bon anime toutefois il en existe quand même de qualité comme c'est le cas avec cette antiquité si je puis dire du genre en effet le jeu est sorti lors de l'année 2003 et l'animé enfin en tout cas le premier en 2006 il est édité par koei qui a créé le genre d'autome game et donc cette adaptation a constitué un véritable carton étant donné que la série raconte une histoire avec des personnages recherchés de jolies mélodies le jeu et l'animé rencontre des clichés du genre mais en fin de compte si on enlève comme d'habitude bah l'héroïde l'histoire tient relativement bien la route protégé quand même vos yeux des colorations pour cheveux les coiffeurs se sont plantés dans les teintes désolé pour le sarcasme mais pour la petite histoire on se situe huit ans après les aventures de hino dans la saison 1 et saison 2 et donc là c'est au tour de koei hinata non monté sur scène on commence quand l'un de ses amis d'enfance décide de devenir un violoniste professionnel pour ne pas être séparés de lui bah la meuf sans aucune oréalité s'inscrit dans la même école et entraîne son deuxième ami d'enfance par la même occasion parce que plus on est de fou plus on rit à la suivre après son transfert à l'académie seysso notre petite canadée koei hinata découvre l'orchestre du lycée en pleine préparation pour le concours national rien que ça en faisant équipe avec les autres membres elle va s'améliorer rencontrer des rivaux se créer de nombreux souvenirs et patati et patata ce qui me fait penser que moi mes années c'était complètement pourri par rapport à il ya la belle vie bref personnellement moi j'ai préféré la première série de kinhiro no korda c'est à dire primo paso à la septième place hiru no kakera donc il y a 13 épisodes sorti en 2012 design à chier autant qu'on se le dise mais par contre l'histoire elle elle est crédible d'autant plus que dans la saison 2 qui était bien meilleure que la première il y aura une romance une unique romance voyez vous ça alors que pourtant on parle d'otome game donc c'est du pêchou à gogo et mais ils vont quand même se concentrer sur une unique romance qui donne aller jusqu'au bout et un scénario qui ne s'efface pas pour autant alors oui vous allez me dire bah là il ya une ressemblance avec akouki et bah oui ce n'est pas le fruit du hasard tout simplement parce que hiru no kakera est un petit peu une sorte de précaire un petit peu un grand frère un vétéran en fait un otome game du même studio que ceux qui ont travaillé sur justement le jeu vidéo akouki c'est l'histoire de tamaki kasuga qui après le départ de ses parents en étranger va se rendre dans le village de sa mamie pour lui rendre visite et je sais plus peut-être pour habiter avec elle et quand elle y arrive elle va se rendre dans la forêt elle rencontre des mystérieuses créatures appelé les dieux oui avec des dés c'est totalement blasphématoire la jeune fille terrifiée prend la fuite mais un mystérieux garçon apparaît et vient l'aider ce n'est autre que takuma onizaki qui est un membre des cinq gardiens de la tamayore himé mais qui est aussi un de ses amis d'enfants si je me souviens bien en tout cas ces membres là possèdent des pouvoirs surnaturels de différents éléments et ils vont devoir la protéger tout simplement parce que soi-disant c'est la prochaine tamayore himé donc elle a un sens spécial un peu comme dans sengoku night blood dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo tamaki alors pour objectif de protéger une épée qui s'appelle onike maru à la sixième place un de mes tout premiers aussi utapri pour les intimes ou alors utanoprinsama donc la première saison c'est magic love 1000% et la deuxième je crois que c'est 2000% des petites étoiles partout des jolies lumières plein de belles chansons du kitschafoison un choc oculaire quand on voit les yeux de l'héroïne sans déconner je me suis demandé si elle n'était pas aveugle au début mais pour moi ça reste quand même un chef d'oeuvre en plus c'est de a1 picture comme vous le savez mon studio favori et évidemment c'est mon premier harem inversé et forcément du coup la vie pas trop objectif les openings me reste super en tête encore aujourd'hui et d'ailleurs je sais pas mais à l'époque je passais mon temps à écrire mes fictions en écoutant l'opening par contre faudra peut-être m'expliquer comment ils ont trouvé la baraque de la mamie dans un des derniers épisodes de la saison 1 parce que moi je comprends pas toi même tu sais de quoi je parle si t'es un vrai quand même bonus pour tokia le splendide brun enfin bleu ténébreux et torturé le duo natsuki sio qui est très très drôle j'aimais bien les délires du directeur de l'académie et pour ma part j'aurais mis tomo chan avec itoki mais après c'est que mon avis après le séducteur aussi je sais pas vous mais il ressemble un peu à celui de nil admirari d'otenbin dont j'ai également parlé dans une autre vidéo mais avec plus de peps tout de même et on est d'accord que shou ressemble un peu à ido dans vampire knight en gros si tu veux voir c'est une fille qui a toujours vécu à la campagne avec sa mamie encore une fois on dirait qu'ils ont pas de parents ces héroïnes et c'est peut-être pour ça qu'elles sont pas éduquées elle vient en ville pour intégrer une académie où on forme des idoles des compositeurs et tout elle elle veut être compositrice et à partir de là elle commence à être en binôme avec une personne qui est super douée au chant et à la guitare et tout et après il y a plusieurs mecs qui vont commencer à s'intéresser à elle parce qu'elle joue au piano et qu'elle compose des beaux trucs et tout et elle elle y est allée tout simplement parce qu'elle était timide et la personne qui lui donnait du courage quand elle avait des crises de panique et d'angoisse c'est pour ça que je me rapproche d'elle parce que j'en avais aussi avant c'était une idole qui se trouve être dans l'académie également et à un moment donc il y a plusieurs personnes qui vont s'intéresser à elle pour travailler avec elle elle va pouvoir choisir et du coup elle va avoir l'idée de fonder un groupe chose qu'ils n'étaient jamais fait sauf que le groupe va du coup prendre de l'ampleur ils vont avoir une carrière je crois nationale voire même mondiale cinquième alors là c'est un animé de 2017 qui est plutôt court quand même 12 épisodes de 8 minutes mais que j'ai quand même pas fini c'est kenka bansho otome girl beats boys l'histoire de inako nakayama qui a vécu pendant des années comme une orpheline sans savoir qu'est ce qui était devenu de sa famille jusqu'au jour où il ya un certain ikaro qui la contacte et il s'avère que c'est son frère et en plus c'est son jumeau et il lui demande de mutant blanc un service prendre sa place dans une école qui accueille des délinquants ça m'a peut-être un peu fait penser au drama your beautiful dans le concept dommage par contre que ce soit un programme super court parce que c'était vraiment le type d'arem inversé qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent allez courage on a bientôt terminé à la quatrième place brother conflict sorti en 2013 c'était vraiment tout en délire avec mes copines même celles qui n'étaient pas fan d'animé elles en avaient entendu parler quoi au japon l'inceste c'est un truc plutôt normal j'ai cru remarquer donc un otome avec une fille et ses frères ça pose aucun souci aucun jeu déconne appelez moi la police bref suite au remarque de son père emma inata que tout le monde appelle chi parce que depuis qu'elle est petite balle chi dans les bottes des autres chi chien chier non 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 bon ok vous êtes pas trop réceptif à cette blague d'une finesse extrême emma pour éviter toute ambiguïté fortuite déménage dans la famille assassinat à sahina pardon elle devient par la même occasion la demi-sœur de 13 frères complètement oragé euh pardon 13 frères âgés de 11 à 31 ans il y a un cas de pédophilie ou alors je m'y connais pas hein elle tente de vivre normalement mais la soudaine apparition d'une fille au milieu de 13 garçons fait évidemment objet d'agitation les frères vivant près d'elle bien qu'ils savent que c'est leur demi-sœur ne peuvent pas évidemment s'empêcher de développer des sentiments pour elle à croire qu'ils ont jamais vu une girl il est aussi illogique qu'un écureuil qui parle sans déconner cet animé on sur elle quand même déjà quand t'as 5 ou 6 mecs autour de toi c'est ingérable mais alors là il y a évidemment la suite en scan d'ailleurs j'en avais déjà parlé dans les scans que je suivais et j'ai pu avoir ma satisfaction puisque vous le verrez en bas à droite je mets mes chouchous elle termine avec l'un de mes chouchous je ne vous dis pas lequel et je vous demanderai de bien vouloir ne pas spoiler les gens en commentaire on rentre dans le trio infernal à la troisième place dance with devils 12 épisodes de 24 minutes ainsi qu'un film de deux heures et c'est sorti en 2015 dispo chez adn et aussi en dvd blu ray chez kazi cette histoire se déroule dans un lieu emprunt de nostalgie la ville de shiko c'est dans cette cité que vit ritsuka tashibana une jeune fille en première au lycée bas shiko qui elle mène une vie paisible avec sa mère en attendant avec impatience les prochaines nouvelles de son frère qui s'appelle lindo je crois que c'est le mec qui a les cheveux rouges qui est parti étudiant en angleterre un jour elle est convoquée par rheim le délégué du comité des élèves qu'elle considère évidemment comme un modèle et comme on peut s'y attend lui sans balestec d'elle 1 elle fait alors une étrange rencontre dans la troisième bibliothèque où le comité a l'habitude de se rassembler des démons des vampires des exorcistes coexiste elle va découvrir un livre le crémoire interdit et à partir de là à la manière de sakura chasseuse de car ben elle va s'en trouver chambouler à jamais sauf qu'elle elle se prend pas des râteaux mais elle a cinq ou six mecs sur elle quoi qui sont ces êtres humains démons c'est bien l'histoire de cette jeune fille qui va devenir le fruit du désir des démons que l'on va suivre tout au long de ces épisodes il y a trois démons un ange déchu un exorciste et un chien amour inceste zoophilie votez pour votre penchant favori à la deuxième place gamigami no azubi ludere deorum il devrait faire encore plus long et ils n'ont pas pensé à moi qu'il n'ait fait que trois jours de latin quoi vous avez déjà vu des dieux célèbres de diverses mythologies qui découvrent les joies d'être un étudiant humain non bah pourtant dans gamigami no azubi on va découvrir cette idée scénaristique révolutionnaire grâce à yui encore une yui humaine tout ce qu'il y a de plus ordinaire et banal jusqu'au jour ou de ce rien que ça le seigneur des dieux lui donne l'ordre d'intégrer une école réservée aux divinités la jeune fille va devoir enseigner les subtilités de l'amour aux élèves un peu spéciaux de cette école sachant qu'elle ne connaît pas l'amour et que les élèves spéciaux sont un petit peu apollon est ce qu'il a besoin de cours lui non j'en crois pas adès peut-être dionysos je ne crois pas non plus et puis peu à peu j'y ai pris goût et je me suis dit ah bah tiens au moins la fille elle elle sert pas de garde manger à ses élèves comme quoi y'a que les cons qui ne changent pas d'avis et à la toute première place vous l'aurez compris mon favori car très digeste il s'appuie plus sur le côté historique que romantique je parle bien évidemment de Hakuoki sorti en 2010 bien que parfois décousu le scénario nous tient en haleine pendant 12 épisodes dans la saison 1 10 dans la saison 2 ainsi que deux films absolument magnifiques disponibles sur youtube si j'y pense je vous mettrai les liens mais en tout cas âmes sensibles préparez vos mouchoirs le jeu s'éloigne d'un patch de drag puisqu'il permet aux joueurs de revivre une trouble période du bakomatsu et de suivre le shinsengumi voire plus si affinité je sais pas vous mais après cet animé je voulais tellement leur tenue j'ai fait plein de recherches ce qui m'a poussé à en apprendre plus sur l'histoire du japon et c'est également ça qui m'a motivé à revenir sur youtube et oui tout est lié on en parle des openings j'arrive pas à choisir ils sont tous dans mon top 100 j'en peux plus j'en frissonne à chaque fois quels sont vos trois openings d'animé favoris c'est l'histoire de chizuru une fille de docteur qui travaille à edo un jour son père par des dos sans sa fille afin de travailler en tant que médecin volontaire à kyoto plus le temps passe plus s'inquiète à perdre contact avec son père et donc elle décide de partir le retrouver à kyoto sauf que sur le chemin elle est attaquée par un groupe de criminels qui témoins d'un combat entre un oni et le shinsengumi après l'avoir sauvé le shinsengumi se demande qu'est ce qu'il doit faire d'elle quand il découvre qu'il s'agit de la fille du docteur qu'il recherche également il décide donc de devenir le protecteur de chizuru et de l'aider à retrouver son père de nombreux événements surviendront durant le voyage de chizuru avec le shinsengumi au cours duquel ils découvriront de mystérieux secrets et combattront le groupe bakomatsu qui par ailleurs a un leader absolument canon mais on y reviendra pas j'ai adoré les tenues le fait qu'ils nous mettent les dates historiques ils s'inspirent de la réalité de personnages qui avaient vraiment existé qui montre aussi les maladies de l'époque franchement il ya tout qui est fait pour kiffer c'est vraiment pas un patch de drag où la meuf elle est vide bon j'avoue c'est pas la plus dégourdie de toutes les héroïnes mais le taf est quand même clairement bien fait voilà c'est la fin j'espère que cela vous aura plu et si jamais tu connais d'autres autobé games adaptés en animé n'hésitez pas à me le dire ciao